Un ticket à gratter avec la photo du château de Bussy-Rabutin. A chaque fois, je n'ai pas de chance. Mais cette fois, oui, pour cette joueuse de la première heure, c'est gagné. Résultat 15 euros, multiplié par 1, donc on amortit un petit peu le shot, voilà. Son ticket est remboursé, mais comme tous ceux qui se sont laissés tenter par ce nouveau loto dans ce tabac presse, cette cliente est venue d'abord pour une chose. Le château. Une anecdote ce matin où le client a acheté plusieurs dizaines de tickets, voilà. En vous disant quoi ? Qu'il espérait gagner, bien sûr, et qu'il faisait ça pour le château de Bussy-Rabutin. Le château ici, tout le monde le connaît et l'a déjà visité. Il n'est qu'à quelques kilomètres. Dans la ville voisine, c'est aussi pour la sauvegarde de l'édifice que les habitants achètent des tickets, même si le jackpot fait rêver. 1,5 millions d'euros, j'aimerais bien. 1,5 millions d'euros que j'achète un château que je rêve, bien sûr. Pas de millionnaire ici pour cette première journée. Des 15 euros, des 30 euros, voilà. Mais plusieurs fois dans la journée. Pour l'instant, ça démarre. Pas de déçu non plus. L'important apparemment, c'était de participer. Non, perdu. Pour moi, ça profite au patrimoine français. C'est dans ce but là que j'ai joué moi d'ailleurs. C'était pas spécialement pour gagner. Alors là, vous avez gagné 30 euros. Après, peut-être que dans les autres jeux, vous êtes aussi gagnante. Non, non, non. C'est important de garder toutes nos belles églises, nos châteaux et tout. Voilà. Et donc, repartir à 30 euros, c'est bien quand même. Bah oui, ça c'est sûr. En plus, c'est bien. C'est bien la première fois que ça m'arrive.